Éco-Youting, Éco-Youting Nicolas Venance, Éco-Youting une émission d'ActuNautique.com Bonjour et bienvenue à vous dans Éco-Youting, un Éco-Youting aujourd'hui dédié à l'innovation dans le notice puisque je vous propose de rencontrer tout de suite Nicolas Lapp, Nicolas Lapp est directeur de l'innovation chez Sunry Fjots. Nicolas Lapp, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors Nicolas, nous sommes à Gdans, dans le chantier historique de Sunry Fjots. Derrière vous, un catamaran de luxe, un motor yacht Éco en cours de construction. Je souhaitais vous rencontrer pour que vous nous parliez d'innovation et en particulier de panneaux solaires. Sachant que quand vous avez imaginé la gamme Éco chez Sunry Fjots, vous avez quand même été confronté à un dilemme particulièrement épineux. Oui, effectivement. Notre gros dilemme, c'était de pouvoir garder nos bateaux aussi luxueux qu'ils étaient sur la gamme non Éco. Donc avec toutes les fonctionnalités, sans perdre le confort, sans perdre la climatisation, sans perdre peu importe ce que le client avait l'habitude d'avoir chez Sunry Fjots et également le design. Donc on voulait absolument garder un bateau qui n'a aucun compromis, si vous voulez, en termes de confort, de design et de fonctionnalité. Voilà, exactement, Nicolas. Et là, il fallait créer de nouvelles sources d'énergie qui s'intègrent sur ces bateaux. Oui, donc on a commencé par l'hydrogénération sur les bateaux à voile. On a des éoliennes sur les bateaux. Et le dernier point où on a travaillé le plus, c'est effectivement sur les panneaux solaires que vous voyez derrière moi. C'est incroyable, ces panneaux solaires. On va voir en gros plan un petit peu. Là, ils sont sur le bordé d'une coque. Moi, il y a tout de suite une question qui me vient à l'esprit. Mais pourquoi mettre des panneaux solaires sur un bordé de bateau alors que certains constructeurs disent que c'est inutile ? C'est tout simple. En fait, le soleil, entre le matin et le soir, il a plusieurs positions dans le ciel. Et en plus de ça, on a fait des tests. Il s'avère que le bordé, avec la réflexion du soleil dans l'eau de mer, on arrive à produire du courant, même quand les panneaux et même quand le soleil n'est pas positionné idéalement. Mais en fait, l'idée, c'est tout simplement d'utiliser le soleil de tôt le matin jusqu'à tard le soir et de produire le maximum de courant sur le bateau. Alors, ces panneaux qui sont intégrés sur le bordé, ils sont également intégrés sur le roof et ils en épousent la forme ? Oui, alors on en a un peu partout. On en a sur le bordé, on en a sur le roof, sur les voiliers. On est en train d'en intégrer sur les mâts. Donc là-bas, ils sont très, très arrondis. Enfin, ils prennent la forme du mât. Et en fait, le challenge technique, c'était de trouver un panneau qui était à la fois solide, qui était à la fois efficace et qui était à la fois possible d'intégrer dans la forme du bateau. Alors, première question qui me vient à l'esprit. On parlera d'efficacité énergétique après. On va d'abord revenir aux premières choses qu'on craint. C'est solide, un panneau solaire intégré dans un bordé ? Nos panneaux solaires, oui, ils sont très solides. On a fait des tests. Ils sont aussi solides que la coque. Ils sont faits du même matériau que la coque. Donc, c'est tout aussi solide que la coque. Effectivement, un panneau solaire sur le marché ne correspond pas au cahier des charges qu'on a besoin pour ce genre d'utilisation. Donc, on a dû créer nos propres panneaux solaires avec un cahier des charges très compliqué. Alors, vos panneaux solaires, maintenant, d'un point de vue technique, ils ont un poids au mètre carré qui est étonnant. Oui, donc, en fait, dans la contrainte technique, on devait avoir un panneau solaire qui était très fin, très solide et très efficace. Donc, en fait, le poids, comme tu le disais, on est à 1,5 kg au mètre carré. Et donc, en fait, sur un bateau comme celui-ci, on a une puissance générée par les panneaux solaires au poids qui est plus léger qu'un générateur. Donc, en fait, à poids égal, on produit plus de courant sur les panneaux solaires que sur un générateur en thermique, par exemple. Ça, c'est incroyable. Alors, pour ces panneaux solaires, vous avez créé votre propre usine de production. Oui, donc, on a notre propre usine de production de panneaux solaires. Et comme on le disait avant, les panneaux ont moins d'un millimètre d'épaisseur. Ils ont 1,5 kg et ils sont ultra solides. En plus de ça, on a une solution technique qui est brevetée et qui nous permet, en cas, si vous tapez un conteneur, enfin, voilà, s'il y a un plus gros accident qui pourrait arriver sur le bateau, vous trouvez la coque. Évidemment, on peut trouver un panneau solaire. On est capable de les changer sans, comment dire, endommager la structure du bateau. Ça, c'est incroyable. Vous faites comment pour les intégrer ? Est-ce que vous allez répondre à cette question, Nicolas Lappe ? Ah, ça, c'est notre petit secret, voilà. Je vous le dirai peut-être un jour, mais pas devant la caméra. Bon, c'était bien tenté, chers auditeurs, mais on ne le saura pas aujourd'hui. Parce que ça, c'est quelque chose de très innovant. Plus sérieusement, sur un bateau de, je ne sais pas, de 80 pieds, par exemple, qu'est-ce que vous arrivez à générer comme électricité avec vos panneaux solaires ? Oui, donc sur un bateau de 80 pieds qui est complètement rempli de panneaux solaires, on arrive jusqu'à 40 kW par heure de production d'électricité, ce qui est l'équivalent de deux générateurs de 20 kW qu'on pourrait avoir sur un bateau comme ça pendant une heure. Donc évidemment, c'est une valeur de pique. Donc suivant la position du soleil, on est peut-être un peu moins, mais on va arriver à certainement 25, 30 kW suivant les conditions météo et le nombre d'heures d'ensoleillement dans la journée. Quelle est la demande pour ce type d'équipement sur un bateau ? Alors, chez Sunreef, on commence à en vendre beaucoup, beaucoup. On n'a quasiment aucun client, enfin, on commence à ne plus avoir de clients qui n'en veulent pas, à tel point que même sur la gamme non-éco de nos bateaux, on est en train d'en installer aussi. Alors, chaque client ne choisit pas d'avoir les panneaux sur tous les endroits de la coque, mais on a déjà quelques bateaux vendus avec les panneaux, avec le complet, avec les coques, le flybridge, le mât. Donc, il y a un engouement qui est exceptionnel pour ce produit. L'utilité, ce sera quoi ? Ce sera en fait de diminuer la consommation globale de carburant sur un bateau classique ? Ah oui, là, on est capable quasiment de tourner un bateau de cette taille-là, sans générateur, comme je vous le disais au début du programme, avec la climatisation, les frigos, la cuisine qui est électrique aussi, avec vraiment tout le confort à bord, les lumières, les lumières sous-marines, les lumières d'ambiance, etc. Question totalement indiscrète, Nicolas Lappe. Êtes-vous approché par d'autres constructeurs de bateaux qui seraient intéressés par intégrer des panneaux souples sur leurs unités ? Ah, c'est un peu indiscret, ça. Non, pour l'instant, des constructeurs de bateaux, pas trop. On a été approché par beaucoup de personnes, même de constructeurs de voitures. Mais pour l'instant, on développe notre technologie, c'est le début. On n'a pour l'instant pas réfléchi à la suite. Mais on a eu un constructeur de bus, un constructeur de voitures. Donc oui, on a déjà eu des demandes. L'avenir, il est forcément éco, Nicolas Lappe ? Ce sera le mot de la fin ? Ah oui, pour moi, les bateaux, dans quelques années, ils seront tous éco avec des moteurs électriques, une propulsion électrique. D'ailleurs, certains grands producteurs de moteurs thermiques commencent tout doucement à enlever certaines de leurs gammes de moteurs thermiques. Donc évidemment, dans quelques années, tous les bateaux Sunreef seront éco. Merci beaucoup, Nicolas. Merci, Nicolas. À bientôt.